Comme on vous l'annonçait hier en précis, c'est hier que ces poutchistes devaient faire ces décrets. Mais vu que nous avons inondé les réseaux sociaux avec la nouvelle, leur stratégie, et c'est ce soir qu'ils ont fait leur décret, je vais vous faire écouter quelques extraits et après nous allons commenter. Famille, écoutez. Décret D 2024, 185 PRG, CNRD, SGRG, portant élévation à dignité de grand croix dans l'ordre national du mérite, le président de la République, vu la charte de la transition, décret, article 1er, est élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre national du collatier, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation pour la cohésion sociale, la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des liens de coopération entre les peuples. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 1er novembre 2024, général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024, 186 PRG, CNRD, SGRG, portant attribution de la médaille croix de guerre dans l'ordre national du mérite, le président de la République, vu la charte de la transition, décret, article 1er, est décerné la médaille croix de guerre au général Mamadi Doumbouya, en reconnaissant... C'est-à-dire, depuis qu'il a commencé là, tout ce qui est décerné c'est pour Mamadi Doumbouya. C'est bon ça. ...de bravoure remarquable dans l'accomplissement de sa mission. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 1er novembre 2024, général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024, 187 PRG, CNR, SGRG, portant nomination de chevalier dans l'ordre national du mérite, le président de la République, vu la charte de la transition, décret, article 1er, en reconnaissant des éminents services rendus à la nation, le grade des chevaliers de l'ordre national du mérite de la République de Guinée, est décerné aux officiers à la retraite dont les prénoms et noms suivent. 1. Commandant Amadou Touba, état-major de l'armée de l'air. 2. Bon, c'est tellement long. Et comme on vous l'a dit, c'est bientôt la fin, c'est-à-dire la durée de la transition, le 31 décembre de cette année. L'armée guinéenne dont on parle ici, là, ce n'était pas une force spéciale, l'armée guinéenne, c'est-à-dire, prenez l'exemple du Burkina, le Mali, qui sont en conflit aujourd'hui. On avait nos forces de défense du côté du Mali pour lutter contre le terrorisme. Non, ne le répondez pas. Je viens de le bannir. Pardonnez pour l'amour de le patager. Ne le répondez pas. Je ne vais même pas dire son nom. Je viens juste de le bannir. Je l'ai effacé. Voilà. Nos forces de défense étaient du côté du Mali. Le Mali et le Burkina. qui sont en lutte face aux djihadistes. Mais, vous n'allez pas entendre que Ibrahim Traoré, le capitaine, on l'a élevé au grade de capitaine ainsi de suite de général. Malgré les succès de l'armée burkinabée ou bien de l'armée malienne face aux djihadistes. Parce qu'après le départ de la France, ces armées-là ont commencé à faire des succès. Mais, vous n'avez jamais vu ou entendre, venant du Burkina, que Ibrahim Traoré a été élevé au grade de général. Mais depuis que Mamadi Dombouya est venu, en trois ans seulement, en trois ans, tous les Amara là sont devenus sur base de quoi ? Vous avez fait quel ? C'est-à-dire, le pays aujourd'hui, l'insécurité totale qui est dans le pays. Général Sadiba, qui est mort, expliquez-nous pourquoi il est mort. Célestin Belivogui, combien de militaires arrêtés ? Les fondements de l'armée, vous avez tout détruit. Jir, vous avez détruit. Seront Koni, les militaires qui étaient là-bas, vous avez tout détruit. Le camp Samouriau, c'est-à-dire le camp de Kindia aujourd'hui, allez-y voir le camp de Kindia. À l'abandon, de quelle armée vous parlez ? Allez-y au camp Al-Fayaya aujourd'hui. Allez-y voir l'état du camp. Le groupement de bâtards. De quelle armée vous nous parlez ? Oui, on fait des décrets. Eux d'abord, c'est comme le film de Moussa Koufeu où on dit tout pour moi, rien pour les autres. Un petit groupe, un petit clan. Tout pour eux. Amara aujourd'hui a devenu milliardaire. Bala Samoura, milliardaire. Idi Amin, milliardaire. Mamadi Doumbouya, on n'en parle pas. Donc, il faut arrêter le cinéma. Ce que vous devez mettre en tête, votre transition, doit prendre fin le 30e de ce mois. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. ce cinéma-là, c'est une honte. Vous avez fait quoi pour mériter ces grades ? Et vous êtes fiers de porter. Ça dit, Amara est flanqué qu'on a avec des... Ça, c'est pas des grades, ça. C'est comme si vous partiez sur le marché, vous achetez des grades, vous vous mettez. Vous avez fait quoi ? Vous-même. Remettez-vous en cause. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays, pour mériter ? Les soldats guinéens qui étaient aux côtés du Mali, ils ont eu quoi comme grade des soldats qui étaient au Mali au compte de munissement. Vous les avez donné quoi comme grade. Vous de simples, vous voulez être des politiciens en même temps que des militaires. Vous êtes des politiciens ? Vous n'êtes pas des militaires ? Un militaire, c'est au front. Un militaire, c'est à la frontière. Ce ne sont pas des gens qui sont flanqués dans les palais. Vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes des afféristes. Vous êtes des politiciens. Vous n'êtes pas des militaires. Et dans tout ça, Aminata aussi est devenu général. Aujourd'hui, CNS je crois c'est un SP. Je crois c'est elle qui gère ça. La dame elle aussi elle a reçu grade de général. Ça dit je me demande est-ce que ces gens-là ils sont conscients ? Ils sont conscients même. Quand on dit on est militaire les grades ça se mérite. Ça ne se vend pas ou ça ne se donne pas comme ça. dire que je suis militaire vous voyez les Américains ils vont en guerre quand ils rentrent en fonction du combat qu'ils ont mené. Mais vous parlez de quoi ? L'armée guinienne quelle réforme vous avez eu à faire ? Quelle réforme vous avez eu à faire pour les forces de défense ? Les recrutements c'est comme vous voulez. À un moment donné il faut respecter le peuple de Guinée. Les gars il faut respecter les Guinées il faut respecter cette institution. Doumbouya est venu quand dans l'armée guinienne ? Doumbouya est venu quand dans l'armée guinienne ? Les militaires qui font du sérieux quand tu vois tu le sais. Ibram Traoré on ne l'appelle pas le général Ibram Traoré Dadis est venu ici Dadis a fait une année pourquoi il ne s'est pas bombardé les grades ? Pourquoi Dadis ne s'est pas bombardé les grades ? Mais regardez Amara fait le décret les attributions c'est pour Mamadi Doumbouya c'est-à-dire c'est lui qui décide décret au nom de Mamadi Doumbouya pour Mamadi Doumbouya tout pour moi rien pour les autres vous n'avez rien compris vous allez partir Côte-toi Richard mais je ne vais même pas te répondre je vais juste te bannir et tu fous le camp sur cette page vous allez voilà mais comme on l'a dit toi qui dis que moi je suis ennemi de la Guinée mon frère en Soudamaro et aux Etats-Unis ce n'est pas moi qui ai tué général Sadiba le colonel c'est le Saint-Belivoki ce n'est pas moi il faut uniquement aujourd'hui porter disparu ce n'est pas moi les jeunes les éléments de force spéciale les petits Diané Kouyatien Kabinet Traoré Souma ainsi de suite chaque Souma tous ces gens-là leur disparition-là ce n'est pas moi ce n'est pas moi ok l'état de nos routes aujourd'hui ce n'est pas encore moi ça c'est l'incompétence de l'état ce n'est pas moi moi je ne suis pas l'ennemi de la Guinée le sac de riz qui était au temps du président Fakondé 230 000 qui est à près de 400 000 aujourd'hui ce n'est pas moi est-ce que c'est moi qui gère la douane est-ce que je suis ministre du commerce non nous nous critiquons nous nous faisons ces critiques pour que ça change bande de bornés ce n'est pas moi qui gère ce n'est pas moi qui décide des prix sur le marché les 19 200 personnes à la retraite aujourd'hui un état sérieux un état sérieux où on met 19 200 personnes prenons que si c'était des usines comme ça qui employaient 1000 personnes 19 000 ça fait 19 usines qu'on ferme 19 usines parce que c'est 1000 c'est-à-dire 19 200 personnes des pères de famille qu'on met à la retraite sans mesure d'accompagnement ce n'est pas moi Ansu Damaro vous qui parlez d'ennemis là l'ennemi de la Guinée c'est ceux qui mettent plus de 19 200 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement sans recruter les jeunes c'est eux les ennemis de la Guinée ce n'est pas Ansu Damaro ce n'est pas moi ok c'est ceux qui dirigent les incapables ceux qui kidnappent les gens c'est eux les ennemis du peuple ce n'est pas moi moi je critique je n'insulte pas je ne frappe pas nous nous exposons les problèmes des Guinéens vous voulez que nous nous taisons bande de bornés que vous êtes mais comme je vous ai dit restons sereins le CNRD ils peuvent faire toutes sortes de bêtises d'après le M TD ils ont mis en observatoire les grands partis politiques c'est-à-dire l'UFDG RPG ainsi de suite mais il faut les rappeler qu'eux aussi nous les observons que le peuple les observe ce n'est pas les partis politiques on ne parle même pas d'élections qu'eux aussi ils sont en observatoire jusque le 30ème décembre voilà Mamadi a juré sur le courant d'après lui il est musulman il va respecter sa parole il va respecter personne ne lui a demandé d'aller faire son investiture il a dit que le peuple de Guinée il y avait la misère au temps d'Alpha Condé qu'est-ce que nous avions aujourd'hui il disait que les gens n'étaient pas en sécurité voilà les fourniquimangui et ça je vous dis c'est pourquoi j'ai dit à certains de réfléchir avant de parler au temps du président Alpha Condé le chef d'état-major était qui ? Namuri complice du coup d'état le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry Bala Samura le commandant des forces spéciales Dumbuya tous ces militaires beaucoup de militaires étaient dans le coup quels sont ceux qui disaient que non le président il faut être dur il faut prendre des mesures il faut fermer les frontières c'était la même personne ça ça faisait partie du préliminaire du coup d'état voilà Kaba Dje Dje c'est ça même observateur observé merci vous venez même de trouver le bon terme observateur observé donc attendez-vous à un changement le 31 décembre de cette année nous ne pouvons pas accepter qu'un petit groupe moi je vous considère comme des bandits aujourd'hui il faut voir les chantiers des Amara ceux qui sont venus se flanquer devant nous ici insulter les anciens de détournement de gabégie mais aujourd'hui on voit je te reviens là boss je te reviens aujourd'hui il faut voir les chantiers de ces gens et puis ils ne sont même pas gênés vous vous avez insulté les anciens dirigeants avant le 5 septembre vous aviez quoi les médias la société civile ils vous ont demandé de présenter vos biens vous l'avez fait parce que vous n'aviez rien aujourd'hui tous les contrats sont dans leurs mains ils ont des millions et des millions c'est-à-dire des millions en dollars des centaines de millions en dollars aujourd'hui pendant que le peuple pleure on voit des émeutes pousser un peu partout à Conakry et les bandits ont fini d'acheter ils étaient là dit oh les anciens dignitaires ils ont des maisons à l'étranger mais eux aujourd'hui ils ont des maisons achetées cash à l'étranger au nom des entreprises nous le savions mais vous serez les gros perdants je vous jure vous serez les gros perdants le moment venu vous allez mordre vos doigts vous n'allez pas voir quelqu'un vos amis que vous prenez aujourd'hui pour acheter ces maisons à l'étranger aucun de ces amis là ne va vous apporter assistance soyez rassurés vous savez le traite le traite il n'y a pas de baraka dans ses actions n'oubliez pas ça aujourd'hui vous pensez que tout va non Allah subhanahu wa ta'ala le jour qu'il décide c'est Koun Faya Koun aujourd'hui vous êtes en train de construire vous êtes en train de vous êtes venu le 5 septembre vous n'avez rien aujourd'hui vous avez des villas des immeubles vous allez voir que tout va s'écrouler autour de vous Koun Faya Koun soyez rassurés ça je vous le dis l'armée guinéenne la balle est dans votre camp la peur ça ne va rien vous donner Mamadi a fait le coup d'état le 5 septembre il a été clair que l'instrumentalisation de la justice la gabégie financière la personnalisation de la chose publique la pauvreté endémique voici quelques mots qu'il a cités le 5 septembre pour faire son coup d'état il n'était ni chef de quartier ni un élu du peuple un simple commandant des forces spéciales armée guinéenne vous avez eu peur vous n'avez pas pris vos décisions pour éviter le chaos aujourd'hui qui est arrivé à la Guinée il est temps le peuple de Guinée est con le peuple est conscient que vous n'avez rien à voir le groupe c'est pourquoi ils ne veulent jamais établir une liste c'est à dire la liste du CNRD il y a plusieurs civils dedans plusieurs civils oui plusieurs civils dans les forces spéciales c'est pourquoi ils ne veulent pas aujourd'hui il y a des civils qui se font des millions en dollars chaque fin du mois qui ont une influence sur l'administration aujourd'hui donc il est temps de réparer il est temps de balayer il est temps de mettre de l'ordre dans la maison avant le 30ème décembre nous ne sommes plus dans un état normal nous ne sommes plus dans un état normal nous sommes dirigés par une milice oui attendez il y a un moudi je vais juste banni on va continuer voilà parce que ce qu'on dit vous êtes flanqué là vous voyez la majorité des Guiniens qui suivent donc comme vous ne voulez pas regarder je vais vous aider à vous boum mettre de côté nous ne sommes pas dirigés par des responsables nous ne sommes pas dirigés par les élus du peuple une nation les responsables le président doit être élu par le peuple donc il est temps que vous vous réveillez les éléments des forces spéciales l'argent c'est éphémère ça c'est le cas c'est le cas le cas c'est le cas c'est le cas alors quand on dit ce n'est pas le lieu du peuple il faut le cas le cas au cas le cas dans un œuf il faut il faut le cas dans un œuf le musulman le croyant pour beaucoup de raisons mais il n'est écrit nulle part on nous dit de choisir le meilleur d'entre nous de choisir le meilleur d'entre nous donc il est temps pour vous de vous réveiller aujourd'hui vous avez vu le procès de CNDD Dadi c'était président ici les tombards là ils étaient des chefs hier Tchogoro était le commandant de la gendarmerie tous ces gens là ils sont où aujourd'hui donc c'est pour vous dire 30 décembre aujourd'hui on est en train de vous donner tous des grades on vous donne des primes on vous donne des primes on vous donne des primes on nous fera on nous fera on nous fera on nous fait ça n'a plus d'importance peut-être même parce que vous n'avez pas construit d'école vous n'avez pas construit des centres de santé mais le jour que vous allez mourir c'est fini vos actions vous êtes des militaires pour sauver des vies ce n'est pas pour tuer à l'eau général ça dit pas ainsi de suite vous n'êtes pas des bambins on dit souvent ah non on a reçu des ordres mais vous êtes des hommes vous pouvez changer la donne aussi peut-être un enfant on peut comprendre vous n'êtes pas des fous vous n'êtes pas des fous mais vous n'êtes pas des fous vous n'êtes pas des fous vous n'êtes pas des fous Le 30e décembre Population total Imaginez 9200 personnes À la retraite Regardez nos soeurs Déjà Le palais Est devenu hôtel aujourd'hui Tous les interdits de Dieu Un militaire C'est de sauver des vies C'est de sauver des vies Ce n'est pas pour tuer Le militaire Il doit être fier pour dire J'ai sauvé la nation Agression nous fait Population Comme Cheikh Souma Qu'on a fait Ils ont kidnappé Au temps d'Alpha Kondé Il y avait le feu Incendie à Imbaya Cheikh Souma Qui avait sauvé l'enfant Inondation Population sauvée Vous devez être fier de dire Je n'ai pas de sauvé Je n'ai pas de sauvé Je n'ai pas de sauvé Mais autant Je n'ai pas de sauvé Je n'ai pas de sauvé Non Il n'y a pas de bandit Là vous n'êtes pas des militaires Vous venez des bandits Je n'ai pas de sauvé Je n'ai pas de sauvé Je n'ai pas de sauvé Dieu Allah Pardonne Même si vous avez commis Parce que Au Un élément J'ai parlé avec L'un des éléments Il dit Tellement qu'ils ont fait De mal Qu'ils ne pensent pas Que Dieu va lui pardonner Je lui ai dit Allah C'est lui le créateur J'ai dit C'est Dieu Qui nous a tous créés Pourquoi il y a eu L'histoire Du messager On a rappelé Qu'il y avait Des païens Des grands bandits Mais qui se sont Convertis Que Dieu A pardonné C'est Dieu C'est lui le créateur Le paradis Et l'enfer Kiti Balance Mais Tout dépend de vous C'est à vous de décider Vous allez continuer Sur le mal Et le mal Se paye par le mal Mais On nous y était retrouvé C'est le bon moment De vous Convertir De revenir en Dieu De dire Nous devons changer Nous devons être Du côté du peuple Il y a quoi de si bon Un militaire Ça dit Oraféraf Population Béni Population Oragnaru Population Qu'est-ce que vous voulez Être du côté du peuple Ou être au service D'un homme Il faut faire la part des choses Il faut faire la part des choses Mamadou Doumbouya A été clair Il a dit Qu'il n'est pas venu Pour servir un homme Il est venu Pour servir la nation Aujourd'hui La nation Est malade La Guinée Est malade L'administration Aujourd'hui Des vagabonds Qui étaient en Occident Je dis bien Des vagabonds N'est-ce que nous devons Bari Et nous devons En Guinée Nous sommes En déni En social France Avec l'argent De contribuables L'argent Les maisons Qu'ils achètent Ici en Occident Ça Ça devait être Des centres de santé Dans leur village Ça devait être Des écoles Dans leur village Comment le pays Va se développer On vote Des budgets Et le peuple Ne voit pas De réalisation Parce que Tout simplement Un groupe De bandits De vagabonds Se partage La richesse Quoi qu'on dise Ici Même ceux Qui ont combattu Le président Fakondé Ils sont conscients Du développement Qu'a connu la Guinée Sous le président Fakondé Mais aujourd'hui Regardez Tout est aux arrêts Prenez le temps Des dadis Malgré le petit temps Des dadis Qui n'a même pas Fait une année C'est pas qu'on a fait Une année Mais il y avait Des projets De développement Nous n'avons jamais Entendu que Les fonctionnaires C'est-à-dire L'état guinéen N'a pas été En mesure De payer Les fonctionnaires Guiniens Aujourd'hui Lorsqu'on crée Une armée Dans une armée Les forces spéciales C'est plus de 4000 Imaginez Chaque élément C'est-à-dire Les petits D Doivent toucher Près de 10 millions Par mois Tandis que L'armée régulière Il y a des gens Qui ne touchent Même pas 2 millions Le salaire De certains militaires N'atteint même Pas 2 millions Mais Moi ce que je vous dis C'est le minimum Que touche Un élément Des forces spéciales Par mois Pas moins de 10 millions Pas moins de 10 millions Chaque semaine Ils ont des primes Chaque mois Ils ont des primes Ils ont leur salaire On les donne Des sacs de riz Ainsi de suite Voilà Donc Attendez Moi je ne vais même pas répondre Ce bâtard Attendez On va avancer Donc La famille Restons sereins La démocratie C'est le pouvoir du peuple Pas le peuple Et c'est pour le peuple encore Si le CNRD N'a pas compris ça Tout le petit jeu Qu'ils sont en train de faire Ils vont tourner Tourner Ils vont revenir A la case de départ Et ce que le peuple demande C'est des élections libres Crédibles Inclusives C'est tout ce que le peuple demande Vous ne pouvez pas venir Enlever les élus du peuple Quoi qu'on dise Même si certains l'ont contesté Le président Fakondé N'a pas pris les armes Il n'est ni militaire Il y a eu des élections Il y a des Guiniens Qui ont voté Il y a des Guiniens Qui étaient contre Mais le CNRD Vous saviez comment vous êtes venus Vous saviez comment vous êtes venus Je vous ai dit En voulant forcer la situation Vous allez aggraver vos cas En voulant forcer la situation Vous allez vous créer des problèmes Sam le normand Ne le répondez pas Après le live Nous allons juste Bloquer ces gens là Il ne faut même pas répondre C'est Bréby Gallo là Il ne faut même pas Répondre Ce type C'est tout ce que je peux te demander Ne le réponds même pas Donc Restons sereins Je vous ai dit Les bonnes choses Arrivent bientôt Les bonnes choses Arrivent bientôt Si hier Mamadi a eu le courage Mamadi a eu le courage Regardez Lorsque Des bornes parlent Ils ne comprennent pas Qu'esprit CNRD Qu'o mamadi est en train de travailler Qu'o allez-y voir A Bambéto Mon frère D'ailleurs Le plan De l'échangeur de Bambéto Ce n'est pas ce qu'on vous a donné Bête que tu es Il faut voir les autres capitales De la sous-région Mais tellement que vous êtes bêtes Ce projet C'est grâce au président Alfa Kondé Grâce au président Alfa Kondé Qui a été reçu Par le président De la Chine Après le premier ministre Docteur Kassori A fait le voyage C'est-à-dire Il faut réfléchir C'est comme Mri M'tan Damaro Je viens de la famille Je sors Je viens à l'aventure M'ouama On veut construire une maison M'tan M'fafote tabé M'kata berinaba M'kobrisoto Je fais tout Je gagne l'argent Pour construire C'est-à-dire L'argent qu'on doit prendre Pour construire M'kobris Tongo Ingénieur Plan Birimbaragessono Il y a M'bado dans la famille Narafa Antambou Ambana Anakobritongo Atambarawali Irar Lelama Arawayen C'est-à-dire C'est comme ça Vous devez analyser Et le plan initial C'est ce qui n'a pas été donné Mais le Guinéen Vous avez vu La route nationale Lorsqu'ils sont venus Ils ont mis la pression Derrière les Chinois Au lieu de bien faire Les ravins et autres C'est-à-dire Érape ciment coulé Afagne Pour nous donner Une route durable Ils ne l'ont pas fait Ils ont voulu Prendre des crédits Sur le dos Des anciens dignitaires Qu'il n'y avait pas de sérieux Et projet de route Vous allez dire Le chantier en coucou Il n'y a pas de sérieux Ils ont mis la pression Sur les Chinois Il faut voir la route nationale Aujourd'hui Entre Mamou et Farana Entre Kindia et Conakry Il faut voir nos routes Aujourd'hui Désolé Il y a un problème Donc ce n'est pas à nous De vous rappeler tout ça Ce n'est pas à nous De vous rappeler Tout ça La route nationale Ils ont mis la pression Sur les Chinois Aujourd'hui Regardez Des milliards Sont partis A l'eau Le sérieux On dit celui Qui vend lentement Vend sûrement Mais lorsque vous mettez La pression Sur les Chinois Mais Franchement Vous savez Ce qui est mauvais Dans tout ça Il y a un problème C'est un problème Il y a un problème Il n'y a un problème Et il n'y a un problème Il n'y a un problème Il n'y a un problème Ça dit Toi Ignorance totale C'est bien Mais toi Tu es plus ignorant Encore A les suivre Dans leurs bêtises On a vu Les projets là Comment ils ont bafoué Ça dit Avant de dire Il y a des grands chantiers Bambéto Et Transis Il faut Comparer ces chantiers Au Sénégal Au Mali Au Burkina Au Togo C'est-à-dire les capitaux C'est-à-dire les capitales Africaines Comparer C'est-à-dire Ils ont tout gâté Pourtant il y avait la maquette Bambéto Ce n'est pas ce qu'on nous a donné En plein centre-ville En plein centre-ville En plein centre-ville En plein centre-ville Au Tano Ce n'est pas ce qu'il y a des grands chantiers Aujourd'hui déchirés Le père de famille Le père de famille Le père de famille Il n'est pas ce qu'il y a Il y a des grands chantiers Le fonctionnaire Colonel Le directeur C'était C'était Les biens nourris En Guinée Les gens du CNRD Le père de famille Où est ma fille Tu as révisé Tu as où Ce père n'a plus cette force Parce qu'il n'a pas de revenu Pendant 30 ans Il s'occupait de sa famille C'est CNRD ça C'est-à-dire les dadis sont venus C'est-à-dire Ils ont recensé Les fonctionnaires Qui devaient aller à la retraite Mais ils n'ont jamais envoyé A la retraite les gens C'est quand le président Alpha Condé est venu Ils ont mis des programmes D'accompagnement De ces retraités Mais le CNRD vient C'est-à-dire Ils n'ont aucune notion De la république Étant Finkarnar Sembe On envoie les gens A la retraite C'est-à-dire Eux ils n'ont pas étudié Emoukara Ngué L'administration Ils ne connaissent rien Vous ne connaissent rien Vous n'avez jamais eu En commandement Vous n'avez aucun Est-à-dire Donc vous Les ignorants Au Bira Il faut L'administration Vous n'avez pas eu Il n'a 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 pas eu Parce que les appels que vous recevez Des gens qui n'avaient jamais l'habitude De vous demander aujourd'hui Tu es obligé Des fois il y a des appels Des fois tu vois des appels Tu ne peux pas prendre Parce qu'il y a des appels Parce qu'il y a des appels Il y a des appels Il y a des appels Il y a des problèmes Fin du mois Je vais faire des appels Je vais faire des auto-assurance Je vais faire des assurances médicales Je vais faire des téléphones Je vais faire des factures Je vais faire des appels Je vais faire des appels Après je vais faire des problèmes Mais avant le coup d'état Avant le coup d'état La Guinée Si le Guinée te demandait de l'argent Une fois que tu lui donnes le code Il retire 300 dollars, 500 dollars Une fois que lui reçoit Est-ce que tu as reçu l'argent ? Mais aujourd'hui Envoie 50 dollars à quelqu'un Une fois qu'il gagne Il va même bénir Au temps du présent C'est pour te dire Il y avait l'activité C'est-à-dire la Guinée Le pays était doux Mais tout le temps Il faut envoyer 50 dollars à quelqu'un Il a fait des gens 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 Et ils ne sont pas Ils ne sont pas Les gens Pour vous dire Tellement que Il n'y a pas 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 Il y a des familles Aujourd'hui Tout le monde Il y a des gens Parce que Avec ça Les factures d'électricité Avant le coup d'état Et maintenant Tout a triplé Nous nous sommes contre la Guinée Le problème est Est-ce que Nous avons un courant coupé Nous avons un courant coupé Nous avons un peu Nous avons un peu Ennemi de la Guinée La Guinée est un destin Il n'y a pas Il y a un ennemi Il n'y a pas 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 J'ai pas Je comprends Je ne know Vous oubliez que c'est la chose publique Oum biring bénara Onam et etat Mais tellement que vous êtes bornés Otambe, moi m'a dit du mouyat Oum biring bénara Oum biring bénara De kassa à yomou Quand on dit les biens de l'état Etat a bien et n'a ramé ma récupération Des biens de l'état Oum biring bénara Même duer et n'a ramé ma règle Oum biring Une fois que tu es guiné Les biens de l'Etat appartiennent à tous les Guinéens. Bande de bornés. Ce qui est privé, c'est la gestion du pays. Ceux qui sont à la tête, c'est la gestion du pays. non mani a été défendu de ndera soire nagan kui mamadi n'est pas le lieu du peuple ndera soire nagan kui et nere fag et nere torong non ma wende tina alkiyama nanara vie privée a fallu que yana contra nagan signer amoura ba n'agore mri fré mariare amou finit temouera ndera soire nana kudi donc nanara le gouvernement mounoma critiqué de anoumou kene kyanare nanara amérik be e ramande ma singe la liberté d'expression gestion il amma irek be falayama amérik be mri yo mi kondane manatam mou otan tougouli il noue critiqué oh enemi de la gina sori ki dougoula moutayati na ora gere sofe otan tougoula tiere omousse se kolo parce que vous ne cherchez même pas à comprendre dougoula nan na ora on vole l'argent du contribuable guinéen toi on te donne et nara somi tanyira amou non ma idège de trois jours il tene dougoula djeri kombi nga kombi baba kombi dougoula facebook ma maintenant je vais revenir vous saviez il y a des escadrons de la mort actuellement à conakry nere fama aimerait enlever je ne vais pas dire le nom mais je vais dire à quelqu'un de faire beaucoup attention celui qui appelle les gens enumrioto il critique rabama konakry ou bien il finira rabama et rapposition ou bien tu es lié avec quelqu'un on commence à te menacer moi je vais dire à tout le monde ici moi je ne suis pas influençable personne ne peut influencer sur moi moi je ne suis pas enfermé de hende sinon je n'allais pas échanger avec votre patron mais ce que vous êtes en train de faire ça va vous rattraper demain le pouvoir de mamadie ce n'est pas éternel avant mamadie notre génération nous on a vu le président l'assana conté pas à son âme on a vu dadis on a vu secouba konate on a vu le président le faconde 4 donc mamadie lui-même son cas le cas de mamadie est grave le cas de mamadie est compliqué le cas de mamadie est compliqué donc arrêtez de mettre la vie des gens en danger sinon demain c'est vous qui allez quitter la guinée rien n'est éternel je vous dis d'aller doucement vous qui êtes là pas là vous êtes en train non il n'est pas dans l'esprit cnrd c'est quoi cette bêtise c'est quoi cette bêtise est-ce qu'on doit être tous du même côté si on était tous du même côté pourquoi mamadie jumbuya n'était pas avec le présent faconde pourquoi tous ces gens ont trahi le présent faconde de quoi vous parlez est-ce qu'on est forcé d'être du même côté qui va se réjouir de la mort de sadiba qui va être du côté de ceux qui ont tué sadiba de tous ces gens là de fonike mangue et vous voulez que ces gens là la femme de fonike mangue vous aime aujourd'hui moïse glavogui le neveu de claude pivy porté disparu vous avez le fils de claude pivy qui est porté disparu pourtant ce ne sont pas des militaires jusqu'à présent personne la famille les avocats personne ne peut vous dire où se trouvent ces jeunes vous voulez que ces familles soient dans l'esprit du CNRD vous voulez que ces femmes les veuves du 5 septembre ceux qui ont perdu leur mari vous voulez que ceci soit dans votre esprit comment mais vous êtes des sorciers comment on a me fait esprit 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 et nous n'a pas les gens vous les dommaro les docteur cassou tous ces gens autant les parents de ces gens les villages les régions autant les gens vous vous a vous a a raisonnement vous a vous a parce que mamadiyah au pouvoir et je vous ai dit l'état les biens de l'état c'est comme l'ambassade de guinée c'est un ambassade c'est un ambassade parce que ma territoire n'a moi quand je vais à l'ambassade c'est un l'air c'est un les biens de l' l'état appartient à tous les guinéens ça n'appartient pas à mamadiyah avant le 5 septembre l'état était là la guinée était là mamadiyah il va partir il va laisser et c'est ce que vous devez comprendre les bornés vous qui êtes en train de le salir encore de plus c'est ce que vous devez comprendre l'état c'est pour tout le monde donc merci à tout le monde voilà merci sam le normand ondino faut de trauré non faut de trauré antengina la mamadiyah monsieur kondena ad denkel beko sambake tazan et mongran emyou mousto merci à tous les patriotes continuons à prier allah soubwana watala à le dernier mot le cnr déjà vous dis ils sont conscients situation la qui en est la la communauté internationale tout le monde le procès de 28 septembre baragera bade donc on a vu comment el bechir est parti on a vu comme blesse compauré est parti donc c'est pour les dire que non ça ne marchera pas et c'est à eux de trouver la solution moutama falama y bade donc ça appartient au peuple et le peuple s'est réveillé le guiné ne va pas quitter la guiné les 13 millions de guiné ne vont pas quitter la guiné le peuple va rester mérifani est un enfant éborgeré donc merci ismael ba voilà lamzi komara merci à vous merci à si à tous ceux qui nous aiment voilà savane alia savane alia merci à vous comme je vous l'ai dit c'est pas facile mais on fait avec faut de trauré voilà même des fois on est fatigué mais on ne peut pas se reposer vu la situation du pays faut nga kil ne faut nga ou nga 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 yari yari